Chaque 15 août, l'Église fête l'ascension de la bienheureuse Vierge Marie. A l'occasion de cette célébration, les chrétiens catholiques font mémoire de la mère de Dieu et de son exemple de vie. Cette pratique, bien que peu présente dans les évangiles, est pourtant très ancienne. Selon les croyants, Marie est une certitude de foi et représente également le fruit de la résurrection. Elle a été le temple du Saint-Esprit, elle a été la demeure de Dieu. Dieu, dans son amour, a voulu la glorifier. Donc c'est l'entrée dans la gloire d'accord de Dieu, de la chrétienne Vierge Marie pour moi, l'assomption. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un être humain pour chasser d'opinion, il n'a fait jamais rester à tenir parole et ce qu'il promet le réalise. Faisons tout pour rester fidèles à Dieu et son amour sera nous comblés en son temps. La Vierge Marie fut élevée et son corps et son âme. La Vierge Marie fut choisie par Dieu pour porter son fils, c'est-à-dire pour porter Dieu lui-même. Parce que Jésus nous rappelle que qui avait le Père avait le Fils. Donc c'est pour nous dire déjà là que la Vierge Marie n'est pas une femme comme les autres. Elle est un peu la mère de Dieu. Et on dit, Elisabeth même quand elle a été reçue par la Vierge Marie, on dit remplie de l'Esprit Saint, elle déclare. Comment m'a-t-il donné que la mère de mon Seigneur ? C'est-à-dire que l'Esprit Saint reconnaît qu'elle est la mère du Seigneur. Donc par là on peut dire qu'elle ne peut pas aller à la corruption, elle ne peut pas aller à la mort qui est la corruption humaine pour nous. Dieu l'a choisi et nous montre par cette montée qu'elle est sainte et qu'elle est là pour nous. Et nous en tant que chrétiens, si nous savons aussi le chemin de la sainteté, si nous observons les commandements, nous allons avoir une fin glorieuse pour la gloire de Dieu. Après avoir rappelé le karaté sous l'anneau de cette fête, le Père Olivier Sonvi, curé de la paroisse Sainte-Josephine Bakhita d'Aboumi Calavi, évoque par ailleurs sa portée pour les chrétiens catholiques. La célébration de l'Assomption qui advient tous les 15 août est une fête chrétienne parce qu'elle est fêtée par les deux branches, l'Église catholique du Rite-Robin et l'Église catholique en tournance orientale. Alors pour l'Église catholique du Rite-Robin, elle est appelée Assomption. Pour l'Église catholique du Rite-Oriental, elle est appelée la Dormition. Sa portée, c'est le couronnement de la Vierge Marie, mère du Seigneur, qui a été conçue sans péché et qui a porté ses entrailles. Le Fils de Dieu et ayant obéi au Seigneur toute sa vie, c'est-à-dire préparé pour cette mission, la fête de l'Assomption est la gratification éternelle de la part de Dieu en faveur de la très sainte Vierge Marie qui a été la mère de son fils. Il est à noter qu'il ne doit pas avoir de confusion entre l'Assomption et l'Ascension. Le Père Olivier Sanville s'en explique. L'Ascension, c'est la montée glorieuse du Christ devant ses disciples. Par contre, l'Assomption, c'est l'élevation dans l'esprit éternel, céleste de Marie avec son corps et son âme. La Vierge Marie a déjà préparé la gloire de Dieu avec tout son corps et son âme et couronné de douze étoiles. Voilà la prière par exemple d'Ave Maria, je vous salue Marie, qui est l'expression du chrétien catholique qui se confie à la mère du Sauveur. Et la prière le dit bien dans toute sa richesse. En utilisant les paroles de l'Ange Gabriel, nous sommes d'accord, les paroles de Marie elle-même qui permettent aux fidèles de se confier à cette mère qui intercède pour nous. Donc s'il y a une prière que nous pouvons faire de façon spéciale et qui est la prière quotidienne ordinaire du Je vous salue Marie, il faut bien la faire ce jour-là pour que Marie nous accompagne, nous indiquant le chemin et se faisant modèle également, puisse nous accueillir un jour nous aussi dans l'esprit éternel. La regarder donne du courage, la prier donne de la force, la suivre donne de l'expérience. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.